Salut c'est Nathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler principalement de comment investir dans l'immobilier à l'île Maurice. Peut-être que la seule chose qui vous fascine aujourd'hui, c'est d'acheter un bien immobilier à l'île Maurice et vous vous posez plein de questions. Qui je suis pour te parler de l'immobilier à l'île Maurice ? Je m'appelle Nathan, je suis auteur du site web quindore.com où nous parlons de l'immobilier, où nous décortiquons ces sujets et où nous parlons aussi de l'entrepreneuriat et de plein d'autres types de sujets qui ont pris un investissement. Alors avant toute chose, vous allez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification qui est tout en bas. Et vous allez aussi vérifier dans la description de la vidéo, vous avez mon mail qui est là et toutes les informations qui vous permettront de me contacter ou de répondre à vos questions éventuellement. Alors, nous avons parlé de l'immobilier encore une fois à l'île Maurice en nous basant sur le 2 régimes fiscaux. Peut-être que vous ne le savez pas, c'est sûr, pour investir dans l'immobilier à l'île Maurice, il existe deux régimes fiscaux dont le premier régime s'appelle l'IRS. d'accord ? I-R-S, c'est en anglais, c'est une abréviation de Integrated Research Shame, d'accord ? Qui s'adresse à une clientèle d'investisseurs privilégiés, désireux d'acquérir de l'immobilier de luxe dans de ressorts complexes immobiliers, vraiment des investisseurs un peu plus fortunés, d'accord ? Qui veulent des biens immobiliers de haut de gamme, tels que des villas, généralement bénéficiant des structures haut de gamme, comme je l'ai dit, avec des activités de type golf, marina, spa, etc. Ça, c'est le régime IRS, c'est cette petite clientèle un peu haut de gamme, il cible en particulier. Alors, justement, le régime IRS de l'immobilier à l'île Maurice, constitue l'un de deux régimes permettant à un investisseur étranger d'acquérir un bien immobilier sur cette île, cette magnifique île. Si vous achetez un bien immobilier dans le cadre d'un schéma IRS, vous bénéficiez alors automatiquement d'un statut de résident fiscal dans l'île Maurice. Voilà, donc si vous partez sur le régime IRS, vous allez automatiquement avoir le statut d'un résident fiscal par le biais de votre bien immobilier. Les avantages de ce régime, c'est premièrement une acquisition en pleine propriété, vous êtes le propriétaire, il n'y a pas ceci ou cela, c'est vous qui possédez votre bien immobilier, que vous soyez une personne, que vous soyez un étranger, ça ne posera aucun problème. Le deuxième avantage de ce régime, c'est le permis de résidence permettant, permanent, je veux dire, pour toute acquisition supérieure ou égale à 500 000 $ sur le territoire mauricien. Donc si vous achetez un bien immobilier, un appartement, une villa ou un bien immobilier à caractère commercial qui dépasse, dont le fonds d'investissement est de 500 000 $, sachez qu'automatiquement, vous aurez droit à un permis de résidence permanent. Vous êtes considéré comme un résident permanent à l'île Maurice. Ça, c'est un avantage, vraiment, on n'est pas raté. Et un autre avantage, c'est la vente régie par le contrat VEFA, d'accord ? V-E-F-A. La vente, ce qui veut dire, vente en état futur d'achèvement, assurant une garantie financière de fin d'achèvement. Voilà, l'achèvement du bien immobilier. L'avantage qui vient après celui-là, c'est que dès la signature du contrat et avant l'achèvement de travaux, l'acquéreur devient propriétaire du sol et de construction en cours. Donc, dès lors que vous signez le contrat pour acquérir votre bien immobilier, et l'achèvement de travaux, dès que tout cela est terminé, l'acquéreur devient propriétaire du sol et de construction en cours. Donc, vous possédez le bien immobilier et le sol. Ça, c'est juste génial. Contrairement à d'autres pays, on ne va pas le citer, mais vraiment, l'Ile-Maurice, vraiment, coup de chapeau. Alors, l'avantage qui est le dernier du système d'investissement immobilier IRS, c'est la possibilité d'acquérir un bien dans la dévise de son choix. Vous n'êtes pas obligé d'investir en euros, en dollars ou je ne sais quoi. Vous investissez dans la dévise qui vous semble la plus intéressante. D'accord ? Voilà. Le deuxième régime, c'est le régime RES, qui veut dire, c'est une abréviation de Real Estate Chain. D'accord ? Voilà, ça se lit comme ça. C'est un régime spécial mis en place par le gouvernement lui-même, Mauricien bien sûr, pour faciliter l'achat des biens immobiliers à des investisseurs étrangers dans le pays. La loi stipule qu'une résidence RES n'est sujet d'aucun montant d'investissement minimum. Contrairement au régime qu'on vient de voir avant, qui est de 500 000 dollars, celui-ci, il n'y a pas de montant minimum pour faire un achat. Alors, le régime RES est surtout adapté aux personnes qui souhaitent aller passer leur retraite à l'Ile-Maurice. Les jeunes retraités qui veulent fraîchement acheter de biens immobiliers, ce régime ici, le deuxième régime, leur est vraiment très dédié. Ils pourront se retrouver facilement. Depuis 2006, les Français qui s'installent sur l'Ile-Maurice, pour leur retraite, peuvent facilement effectuer une demande de permis de résidence en investissant avec le régime RES. Ce permis est généralement accordé en quelques jours seulement, dans la mesure où certaines conditions sont respectées. Vous vous engagez à transférer au minimum 40 000 dollars de flux d'investissement financier annuel. Cet engagement vous donnera droit à un permis temporaire en résidant trois années pleines et entières dans le pays, à l'Ile-Maurice. C'est un avantage, encore une fois, de grande envergure. Les avantages justement du régime RES, qui s'adresse particulièrement au retraité, nous avons une acquisition en pleine propriété, une vente régie par le contrat VEFA, assurant une garantie financière de fin d'achèvement. Dès la signature du contrat et avant l'achèvement de travaux, l'accueureur devient propriétaire du sol et de construction en cours, comme le régime précédent. C'est un petit peu le grand point ou les atouts de ces deux régimes qui vous permettront d'investir vraiment en partant sur de bonnes bases dans l'investissement immobilier mauricien. Le dernier avantage du régime RES, comme on a vu avec le régime précédent, c'est la possibilité d'acquérir un bien immobilier dans la dévise de son choix. Donc, tout comme l'autre régime, celui-ci vous permet de bénéficier ou d'investir en bénéficiant d'un libre choix dès la dévise pour faire ou transférer vos fonds et acheter un bien immobilier. Alors, qui sont éligibles pour acheter un bien immobilier à l'île Maurice, que ce soit avec le régime RES ou IRS ? C'est tout investisseur non mauricien déjà ou mauricien qui sont éligibles. Et de deux, une société enregistrée en tant que compagnie étrangère, telle que définie par la loi Companies Act 2001 et Entrust. Ça, c'est le dernier avantage. Vous avez vu un petit peu les grandes lignes ou les atouts d'investir dans l'immobilier à l'île Maurice. C'est un pays très ouvert aux étrangers, très accueillant, très hospitalier. Vous n'avez pas du mal à vous adapter. Les gens parlent français. Il y a des activités, il y a des opportunités. L'île Maurice est un pays vraiment qui est en train de recevoir des nombreux capitaux étrangers et de s'en servir au profit de son développement. La fiscalité, un point très important à l'île Maurice, c'est que vous n'avez pas de taxes foncières, pas de taxes d'habitation grâce à l'accord de non-double imposition passé entre la France et l'île Maurice. Tout investisseur français qui acquiert un bien immobilier d'au moins 500 000 $ se voit exonéré sur le montant investi. Donc, vous êtes exonéré de la taxe foncière. Il n'y a pas non plus de droits à des successions, pas des prélèvements sociaux, un flat tax de 15% sur le revenu locatif non cumulable avec des impôts français en cas de mise en location ou de plusieurs biens immobiliers sur place. Si vous avez plusieurs biens immobiliers, vous allez bénéficier d'une défiscalisation ou d'une réduction de la taxe foncière. Donc, les dividendes sont également imposés sur un taux de 15%, ce qui est bien. Vous avez d'autres avantages qui viennent vraiment s'ajouter à l'immobilier, à l'île Maurice. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que acheter un bien immobilier dans ce pays représente simplement un avantage à ne pas rater. Si aujourd'hui, vous êtes en train d'hésiter et vous posez plein de questions, moi, je vous dis, allez-y, investissez. Si vous avez la possibilité de le déléguer à une agence, expérimenter dans ce domaine ou de vous déplacer carrément, faites-le. Dans tous les deux cas, l'objectif, c'est de trouver un bien immobilier adéquat dans lequel vous allez avoir un plus-value et gagner de l'argent par la suite. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-le-moi dans le champs commentaires. Si vous avez des questions qui sont un peu plus délicates, si vous êtes prêts à investir aujourd'hui, dans la description, vous trouverez mon mail, écrivez-moi, faites un tour sur le site. Vraiment, dans la communauté des investisseurs immobiliers, nous sommes là, je suis là pour vous aider à investir et de façon vraiment cohérente, de façon, je dirais, de la manière qu'il se doit. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater. Quant à moi, je pense que c'est tout pour aujourd'hui concernant l'investissement immobilier à l'île Maurice. On se retrouve à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao !